Tout autre chose à présent, le pouvoir de changer, c'est le thème de la 10e édition de la soirée Ayana Superwoman. Une soirée comme à chaque année meublée de pannels animés par des femmes aux histoires inspirantes. Objectif, promouvoir le leadership féminin et encourager l'entrepreneuriat. Issa Badini et Maru Sissiri. Chacun d'entre nous un jour a voulu avoir un pouvoir, celui de changer ou de modifier une trajectoire, une donne, une vie. C'est aussi cette envie qui anime la 10e édition de Superwoman by Ayana qui se tient dans cette salle des fêtes du Sofitel Hôtel Ivoire. A la différence, c'est que Ayana par cette occasion s'est donné les moyens. Mais face à ces centaines de femmes venues d'horizons divers, d'autres femmes dont les histoires peuvent donner le pouvoir de changer. C'est d'ailleurs le thème du jour. Des femmes arbitres de football, mécaniciens d'avion, neurosurigiens, ministres, des femmes d'affaires, des disques jockeys, viennent partager leur histoire. Au-delà de tout, c'est croire en nous, croire en nos idées et ne pas penser qu'on n'est pas à la place où on est. Parfois, on souffre du syndrome de l'imposteur, mais il ne faut pas penser qu'on n'est pas à la place où on est. On est là où on doit être et nous sommes celles que nous attendions nous-mêmes. Je vais vous donner des chiffres puisque je suis une économiste aussi de formation et de parcours professionnel. On sait aujourd'hui qu'en réduisant de manière significative les inégalités entre les hommes et les femmes, on pourrait ajouter près de 12 000 milliards de dollars à la croissance globale. Si on s'en tient au continent africain, en réduisant cette inégalité, on pourrait faire croître le produit intérieur brut de l'Afrique de près de 12 % à l'horizon 2025. Donc, ce n'est pas, je dirais, juste un sujet pour amuser la galerie. C'est un sujet, la parité, l'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a derrière, c'est une question de bon sens économique. Depuis tout petit, on voit des avions voler. Tout ce qu'on connaît, c'est le métier de pilote, le métier d'hôtesse de l'air. Le métier de mécanisme, on ne le connaît pas. Donc, pour moi, c'était l'envie de découvrir, l'envie de savoir ce qui intéresse ce métier-là. Disons que quand je l'ai embrassé, je l'ai aimé. Aujourd'hui, c'est devenu ma passion. Je pense que la seule difficulté qu'on peut avoir, c'est avec soi-même. Le reste est là, on a les clés, les réponses en poche. Une somme de panel, le temps d'une soirée, qui ont tout l'air de masterclass à la grande satisfaction de la promotrice des super-women. Déjà, c'était le moment d'ouvrir le débat sur cette capacité des femmes à pouvoir discuter, échanger et surtout se rappeler de leur pouvoir de changer, d'impacter leur communauté. On peut retenir le fait qu'on a pu accompagner une association qui accompagne l'autonomisation des jeunes filles mères et on est très fiers de ça. Ayana, le webzine féminin et la soirée super-women. C'est 10 ans d'existence, de partage, d'expérience et de combat pour l'émancipation de la femme. Le bilan, je pense qu'on pouvait le constater aujourd'hui. On est encore à Bijan, on aimerait aller à l'intérieur du pays, c'est l'ambition. Je crois qu'on a un partenaire avec qui on pourra aller déjà pas loin à Bassam mais on est très fiers de ces 10 années, de cet impact. Vous avez vu la salle, il y a toutes les générations. Et je suis particulièrement touchée par cela parce qu'au début, quand on commençait, on voulait catégoriser cet événement. On voulait que ce soit des femmes business, on voulait que ce soit des femmes dans la mode. On voulait forcément nous catégoriser et c'était tout là, l'idée de super-women, montrer qu'on a plusieurs casquettes. Lancée en 2011, Ayana est le premier webzine féminin d'Afrique de l'Ouest. Le 9 novembre dernier, les médias et promoteurs des super-women ont décroché les titres des meilleurs webzines de Côte d'Ivoire.